... On me demande souvent, quelle différence entre sexe et genre ? A quoi servent les études de genre ? C'est simple, le sexe est une donnée biologique. Il est défini par les caractéristiques génétiques et physiques d'une personne. Tandis que le genre décrit ce que la société, à une époque donnée, définit comme féminin ou masculin. C'est la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Chausser les lunettes de genre permet ainsi de pointer parmi les différences, celles qui ne sont ni biologiques, ni innées, mais socialement construites. Le genre est donc un outil d'analyse très utile pour comprendre comment se construisent les inégalités entre les femmes et les hommes. Prenons un exemple. C'est l'anniversaire des jumeaux Léa et Léo. A première vue, pas de différence. Chausser les lunettes de genre permet de débusquer les stéréotypes dans l'éducation des filles et des garçons. Un poupon, un livre, un aspirateur pour elle, un monstre, une fusée, un ballon pour lui. Aujourd'hui encore, filles et garçons ne reçoivent pas la même éducation. Dès le plus jeune âge, la société définit des rôles pour les filles et les garçons en leur attribuant des qualités et des comportements différents. Ces stéréotypes influencent fortement la manière dont filles et garçons se projeteront plus tard dans leur vie personnelle et professionnelle. Voyons un autre exemple. Des femmes et des hommes sont en réunion. Chausser les lunettes de genre permet de mettre à jour les inégalités professionnelles. Premier constat. Les femmes et les hommes n'occupent pas les mêmes postes. Les femmes travaillent encore majoritairement dans des secteurs et des métiers liés à l'écoute, à l'organisation, aux soins et à l'éducation. Les hommes se dirigent plus volontiers vers des métiers techniques et scientifiques qui sont plus valorisés et mieux rémunérés. À statut équivalent, les hommes gagnent plus que les femmes. Dernier constat. Les hommes conservent encore majoritairement responsabilité et pouvoir. Et à la maison ? Ce couple vient de rentrer du travail et partage les tâches domestiques. Mettons nos lunettes de genre. On constate alors que, contrairement aux apparences, le travail domestique reste majoritairement à la charge des femmes. Au sein des couples où les deux travaillent, les femmes passent chaque jour 1h20 de plus que les hommes à faire le ménage, les courses ou encore s'occuper des enfants. Mettre les lunettes de genre, c'est mettre à jour les inégalités entre les femmes et les hommes, produites par l'éducation, la culture et les traditions. Les études de genre mettent en évidence les inégalités qui persistent dans notre société. Ces études sont donc indispensables à la réalisation d'une société égalitaire, afin d'ouvrir le champ des possibles des femmes et des hommes, d'offrir plus de liberté de choix dans la vie personnelle et professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada